... Fabrice Sommier, on a remarqué également qu'il y avait de plus en plus de belles maisons, pour ne pas dire de très belles maisons, que ce soit dans le Bordelais, dans le Bourgogne, dans la Champagne. On a découvert des belles choses également en Beaujolais, il ne faut pas l'oublier. Là, à Lyon, on avait frappé un peu fort, si je puis dire, mais frappé fort dans le bon sens du terme, c'est qu'on a été chercher ces maisons, on leur a proposé de venir avec nous, de découvrir, et 80% des maisons ont dit « ok, on y va, banco ». Je pense à des gens qui ne faisaient plus de salon depuis très longtemps, comme la maison Georges Duboeuf, par exemple, parce que c'était quand même un des grands personnages de la viticulture de la région du Beaujolais, mais qui ne faisait plus de salon et qui a envie de revenir vers la profession. Il a acheté justement des vignes, il a acheté des affaires en plus maintenant à plus de 80 ans. Le domaine du châtelard ? Par exemple, le domaine du châtelard, Georges Duboeuf, mais aussi des maisons comme Bollinger. On avait le Brandt-Ambassador de Glenfidic, qui était là, avec Glenfidic Balvenie. On avait la maison Perrier-Jouette, on avait des présences aussi de personnalités aussi diverses, qui ne sont pas forcément dans le vin, mais passionnées du vin. Je crois que c'est justement toute cette combinaison qui fait que beaucoup de sommeliers viennent, et que ça séduit aussi ces vignerons, ces grands vignerons, qui ont envie de justement, par leur présence, faire voir que ce club est un club viable et plutôt amical et qu'on peut y vivre des grands moments. Il y a aussi un catalyseur quand même tout ça. C'est Benoît Escoffier, le patron de ce CPV, Club des Frossinelles du Vin, sans qui la sauce ou la mayonnaise ne se prendraient pas. Alors j'allais y venir, j'allais y venir, mais il y a Benoît et Virginie, son époux, Escoffier, qui bosse énormément derrière tout cela, qui sont déjà charnis de boulot, mais surtout des passionnés de vin et qui redonne au CPV toutes ses lettres de noblesse avec vraiment une montée en puissance, avec des nouveaux salons qui vont exister et puis avec un club qui s'étoffe et avec un catalogue et plein de nouveautés qui vont arriver, mais ça vous le saurez au prochain numéro. Les nouveautés du Club des Sommeliers, de la Sleira ? Une année riche, puisqu'on a lancé aujourd'hui l'année du cinquantenaire, une année riche, une année qui va être dense, avec tous les mois des choses un petit peu tout autour du vin et autour de la sommellerie, avec je dirais en pointe au mois de juin 2014, un dîner qui se passera dans les salons de l'hôtel de ville à Lyon, un dîner avec toute la sommellerie française qui sera présente, c'est-à-dire tous les présidents de région et un conseil d'administration de la sommellerie française qui aura lieu à Lyon ce jour-là. Et le soir, une belle fête à l'hôtel de ville, dans un des salons magnifiques de l'hôtel de ville. Merci Fabrice Sommier. Sous-titrage Société Radio-Canada